Assistant maintenant à un instant symbolique de la cérémonie, l'Empereur va se couronner. 215 ans après, l'Empereur Bonaparte se présente devant des centaines d'Ajacciens au regard émerveillé. Cette représentation en l'église Saint-Roch d'Ajaccio reconstitue la cérémonie de 1804. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français par le pape Pissette. Pour celui qui se glisse dans la peau de l'Empereur le temps d'un soir, le moment est fort en émotion. C'est un rôle bien délicat puisque l'Empereur est irremplaçable. C'est une fierté, un honneur pour la ville, un honneur pour les Ajacciens, pour moi-même d'intégrer le personnage de Napoléon. Au total, 36 bénévoles de deux associations et d'une confrérie rejouent cette scène historique. Vive l'Empereur ! Une représentation qui a demandé plus d'un an de préparation. Énormément de travail, de discipline, de contraintes, parce qu'on a quand même du boulot à côté, il faut répéter. Donc énormément de contraintes pour le spectacle qu'on a donné, c'est vrai, mais ça va aller au coup. L'église Saint-Roch était trop petite pour accueillir les nombreux passionnés venus revivre les débuts du 19e siècle. C'est magnifique, les costumes sont somptueux. Moi je n'ai qu'à dire bravo pour ceux qui ont organisé cette magnifique cérémonie. Ce sacre conclut les festivités du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon. Désormais, les bénévoles préparent 2021 à l'occasion du bicentenaire de sa mort.